Bonjour amis et collègues des Musées de sciences et technologies du Canada. Je m'appelle Gary Polanski et je vous parle aujourd'hui de notre rapport annuel. Je vais vous lire les trois premiers paragraphes de mes observations, tirés du compte-rendu textuel du rapport, et je vous encouragerai par la suite à lire les six autres paragraphes en consultant le rapport en ligne. Des premiers outils de l'âge de pierre ou super collisionneur, la science et la technologie ont toujours reflété le désir de l'humanité d'innover, de dépasser les limites et de répondre aux grandes questions. Tout au long de l'histoire et même de la préhistoire, nous avons cherché à améliorer les récoltes de cultures et à lutter contre les organismes nuisibles. Nous avons cherché à monter en flèche dans le ciel, toujours plus haut, toujours plus vite. Nous avons cherché des remèdes contre les maladies et nous avons aussi étudié le quoi, le comment et le pourquoi de la vie quotidienne. À la Société des musées de sciences et technologies du Canada, nous célébrons l'innovation. Dans nos trois musées, nous étudions la science et la technologie qui sous-tendent l'agriculture et l'alimentation, l'aviation et l'espace, de même que les principes scientifiques et les technologies qui font tourner le monde. Pour ce faire, nous travaillons en fonction de cinq priorités institutionnelles, une collection extraordinaire, l'éducation et les expositions, la diffusion, la durabilité et la rentabilité et une infrastructure renouvelée et innovatrice. Je le répète, le reste est en ligne. Mes amis, en plus de lire le rapport annuel, je vous encourage tout particulièrement à visiter nos musées, à savoir le musée de l'agriculture et de l'alimentation, le musée de l'aviation et de l'espace et le musée des sciences et de la technologie. Entièrement nouveau, ce dernier ouvrira ses portes en novembre et j'espère que vous serez émerveillé par cet investissement de 250 millions de dollars réalisé à votre engagement. Une équipe absolument extraordinaire de Canadiennes et Canadiens travaille jour et nuit afin d'atteindre les quatre buts qu'il s'est fixés. Respect de l'échéance, respect du budget, critique dithyrambique et importance nationale. Nous voulons que nos musées soient une vitrine importante, de même qu'une grande source d'inspiration pour les Canadiennes et Canadiens de l'innovation, qui, comme nous le savons tous, façonne non seulement notre mode de vie, mais aussi le monde et bien plus encore. Vos enfants pourront s'asseoir à la table de la cuisine et accéder à notre collection grâce à des applications dans le cadre de leurs travaux scolaires, ou simplement parce qu'ils sont curieux et que cela fait partie du merveilleux monde qui est devant nous. Je veux conclure en remerciant chacun d'entre vous, le Premier ministre, la Ministre Jolie, nos partenaires de patrimoine, nos partenaires institutionnels, les membres, les bénévoles, nos extraordinaires collègues et le Canada tout entier, parce que ça prend réellement tout un pays pour réussir à bâtir un musée national et, à plus forte raison, trois musées nationaux. ...